bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo cricut je suis Laure et aujourd'hui nous allons faire ensemble des boucles d'oreilles en cuir avant toute chose n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne cricut france pour retrouver des tutoriels et un maximum d'inspiration allez c'est parti pour fabriquer vos boucles d'oreilles en cuir vous aurez besoin d'une machine de découpe de la famille maker maker ou maker 3 vous aurez également besoin d'un tapis de découpe violet d'adhérence forte nous allons également utiliser la lame de découpe profonde du cuir ici nous utilisons différentes chutes de cuir du ruban de masquage de la colle des apprais pour boucles d'oreilles et des pinces à bijoux sur notre profil design space cricut france vous retrouverez le projet de boucles d'oreilles avec le gabarit que vous pouvez directement créer le voici sur la toile nous allons créer des boucles d'oreilles avec des éléments de différentes couleurs de cuir nous avons donc assigné différentes couleurs chacun des éléments de notre projet nous cliquons sur créer ici nous allons travailler sur un tapis nous cliquons donc sur tous les matériaux nous confirmons étant donné que nous travaillons sur des chutes de cuir nous allons à chaque fois déplacer l'élément pour qu'il se positionne bien sur notre chute nous cliquons sur continuer nous connectons notre machine nous allons sélectionner le type de cuir ici nous allons travailler sur un cuir repoussé de 1,6 mm mais n'hésitez pas à faire des tests sur chacune de vos chutes pour adapter le réglage qui correspond le mieux à votre matière ici design space m'indique de charger la lame profonde dans la mâchoire des puis de charger mon tapis mais différentes formes apparaissent sur chacun de mes tapis nous retirons la pellicule plastique de notre tapis n'oubliez pas de la replacer après chaque utilisation servez vous des mesures qui se trouvent sur la réglette sur les extrémités de votre tapis pour bien positionner votre motif de découpe n'hésitez pas à sélectionner des chutes de cuir qui soit assez rigide pour que la découpe soit parfaite nous allons commencer par utiliser ce cuir nous le plaçons côté fleur sur le tapis il est important de sécuriser votre matière avec un ruban de masquage je vais maintenant placer la lame profonde dans la mâchoire b très important design space m'indique de mettre les roues sur les côtés je charge mon tapis la machine s'assure que la bonne lame est mise dans la mâchoire b je peux enfin lancer la découpe ma première découpe est terminée je peux décharger mon tapis ma découpe est parfaite je nettoie les éventuels résidus de mon tapis puis je place ma nouvelle chute n'hésitez pas à réutiliser vos rubans de masquage comme ma chute n'est pas rectangle j'ai déplacé mon élément sur la pré visualisation de mon tapis pour qu'elle se découpe correctement sur mon morceau de cuir tout on 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 c'est Sous-titrage ST' 501 De la même manière ici je déplace mon élément pour qu'il se cale bien sur ma chute de cuir. C'est parti ! Toutes nos découpes sont terminées, nous allons maintenant passer à l'assemblage. Nous allons donc utiliser un petit anneau, l'ouvrir à l'aide des pinces. Le placer dans les perforations pour lier les deux parties. Nous refermons l'anneau. Notre première boucle est assemblée. Nous allons fixer au dos le fermoir de boucle d'oreille à l'aide de colle. Et on laisse sécher. On prosète de même pour la deuxième boucle d'oreille. Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à jouer sur différentes textures, différentes couleurs pour créer des assemblages asymétriques et avoir des boucles d'oreilles complètement uniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour plus de tutoriels et d'inspiration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501